pour la chaîne de super flyman aujourd'hui donc nous allons effectuer un vol entre bangkok l'aéroport de vtbd à singabour la base de sa défense j'espère que vous m'entendez il y en a priori pour le moment ça n'a pas l'air de c'est trop de soucis alors nous allons effectuer ce vol à bord d'un la 320 de genre design en bêta 2 alors j'ai déjà branché le grand pouvoir on va mettre l'avion sous tension les batteries et mettre un peu de la température de la cabine du cockpit avant voilà donc on est branché sur le sol on met un peu de lumière dedans voilà et voilà on met les beacon les zones de navigation et le logo parfait et on va de suite procéder à l'ignement des centrales inertielles enfin des irs alors c'est tout simple sur le 320 de genre design c'est tout sur 9 attendez et vous appuyez sur entrée la position se calcule automatiquement alors le plan de vol il a été fait sous pfpx on aura un départ rego unité alpha rego c'est une unité alpha ensuite on va prendre la route mike 751 vector papa kilo bravo 469 beta et enfin la star d'arrivée beta unité bravo à bord de notre appareil on a 100 9 à bord à bord à bord on aura besoin de 19 tonnes de carburant oui quand même quand même alors tout ça comprend une réserve de 332 peut-être calculer léa il semble pas l'air pour retrouver les alternates parce que c'est pas les bonnes alternates c'est 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 d'autres d'autres les aéroports des routements me semble un peu on va recalculer tout ça également normalement on n'avait pas des tops donc on n'a pas besoin des tops pour ce vol les reports de déroutement on met très bien W Técorps Alternate voilà on va recalculer tout ça voilà on va remplacer certains aéroports de déroutement on n'aura besoin que de deux et les autres on va les supprimer ici et ici on va faire le calcul des routes voilà c'est beaucoup mieux au niveau du fiot on n'aura pas besoin de 19 tonnes ça fait un peu beaucoup on va la mettre on va mettre un soleil on va mettre un soleil on va lever le repos le décollage on va juste mettre parfait donc le 5.5 le 5.5 de fioul on va charger de suite on va en valet pour pouvoir effectuer le chargement de l'appareil parfait donc le plan de vol on en revient alors 7 tonnes 7.5 plutôt voilà en passager pas grand chose en cargos et on a 109 ZAM à bord on va charger ces 109 ZAM on va mettre 4 en première très peu de cargos on va quand même en mettre 1800 ça correspond pas justement à le vol il est beaucoup mieux voilà parfait on va changer tout ceci comme ça on va changer le placement de la température c'est beaucoup mieux comme ça on peut se voir voilà on va changer on va changer on va changer on va changer là j'ai mon pote en foro qui discute alors le local on a pas regardé on va rentrer de suite dans le vif du sujet on a le remplir le fmc correctement donc on a 10 v td un whisky triple sierra c'est vraiment c'est vraiment voilà désir reste alors dans la réalité le vol s'effectue un altitude de je n'ai pas regardé on va également prendre connaissance des cartes on va également prendre connaissance des cartes et on va être également sur le réseau on va envoyer le plan de vol pour que que nous retrouvions directement d'Ivao le avec le btb demain on les l on rien au m m on va passer sur le résoudre on va pouvoir prendre connaissance de la météo au niveau de l'aéroport de départ il va s'actualiser un niveau de 920.69 le système de préférence on est bien sûr sur le baiser on est sur le météo c'est parfait nickel alors on sera sur un tireways 353 on a un QNH actif de 10.09 on va le régler sur 10.09 bon appétit bon appétit bien sûr tu n'as pas une marche toi de ne marche tu es très bien je ne voudrais pas que j'ai vu c'est un peu mieux c'est un peu m A mon avis, on n'a pas grand déco de pratique, on en a même pas du tout en Thaïland, sauf avec les BD, une très belle scène qu'on peut retrouver sur Xplain.hang, ce qui évolue sur Xplain. Il me semble même que ce soit une conversion d'une scène de FSX, très bon simulateur Xplain, alors j'ai voulu pour ma part avec Skymax Pro version 2, pas pris la version 3, et le petit plugin RTH, qui permet d'avoir un peu plus de contrôle sur l'apparence de l'apparence générale. Voilà, voilà. On va revenir dans l'appareil. Alors, la vidéo, vous pourrez la retrouver sur YouTube également, sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, non pas Superflyman87.4, mais Superflyman86. Je vais en profiter pour faire la check-list. C'est de créer le pré-démarrage, avant le démarrage. On va fermer les portes également. Un moment, tu veux, le, 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 le. Tu as mis une machine? Hein? Tu avais mis une machine? Non, je suis content. Before start checklist, preparation completed. Gear pins and covers. It is not okay, sir. It is not removed. Gear pins and covers removed. Signs on. Adhears. Nav mode. Field quantity in kilos. 0, 7, 5, 0, 0. Takeoff data set. Barrow reference set. Windows, doors closed. Beacon on. Throttle levers. Item. Parking brakes on. Checklist completed. Checklist 2. Alors, on va également vérifier. Nouveau de vol. Atta niveau. 370. On va rentrer la route du départ, le plan de vol initial. On va aller voir tout ça ici dans le plan de vol. Donc, pour le SMC, c'est pas totalement identique que le SMC. Le SMC, c'est pas totalement identique. On rentre le premier point à la place de la discontinuité. On l'insère. Et ensuite, on commence à rentrer les airways. Donc, Mike 751. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Victor Papa Kilo. On passe un plan de vol. On le sert. On recherche le dernier point. Et on passe en airways. C'est pas très bien. Ce qui est noté. On a dit Bravo 470. Bravo 470. Bravo 470. On l'insère. On l'insère. On l'insère. Parfait. Au niveau des cartes, on n'a pas regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on a encore comme piste. On va voir ce que le monde peut faire. La chose est d'un montant. Ou va plus. Une droite, une gauche. Une 0-3. La droite, une droite et une gauche. Et une droite, une droite et une droite et une gauche. Merci. Lui devant. Il faut juste voir la position qu'il en est, rapport à la 0-3, c'est forcément de l'écrit dessus, c'est comme le portail, celui sur la 0-3 à droite, celui sur la 0-3 à gauche, celui sur la 0-3 à gauche, 0-3 à gauche, 0-3 à gauche, 0-3 à gauche. On retrouve à gauche et ça va atteindre le départ, on a dit un rego, une T, bravo cette line, on parle pas, voilà, le trans, fly plan, et insertion, donc là, on a tout ce qu'il a, ici, et ici, voilà, et on va vérifier le niveau de vol, comme nous on avait dit, le niveau 370, avec un cost index, on va pas mettre à 80, on va mettre à 50, voilà, parfait, le niveau du plan de vol, les altitudes et le niveau de vol se sont mis, ici, on va vérifier les performances, donc on aura une V1 de 130, une rotation à 135, une V2 à 150, le niveau de transition se met automatiquement, il est à 11 000, la réduction des moteurs à 2000 pieds, le CG au niveau du départ, 07, on va mettre une flex température à 60, future de vol, les altitudes est climbé, là, 07, on va mettre, lênpe, là, duκα Site, assez longue la piste qu'on peut prendre du 60 000, mais ce côté dearn, on va mettre 1 1, inside, comme on va mettre. voilà, donc là, au niveau du départ, tout est réglé. opt, parfait, le salt grand. c'est pas on peut on peut procéder un nouveau déjà dans un premier temps on va s'il on va nous on 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 Deux autres vols, mais on va essayer de tarburer. Alors on va prendre le marès pour la voiture. Alors au niveau du repoussage, on va repousser, ok, ça va être axioué juste derrière. On va passer comme ceci, elle est jusqu'au bout. Si le route il y a, a priori... Non ? Oui ou non ? Ou est-ce dans l'autre sens ? Je pense plutôt dans l'autre sens, dans une ouverture. Je n'ai pas pris connaissance des cartes. A mon avis, il va falloir qu'avant de ce côté-là, on repousse ici. On revienne totalement à droite et remonter le taxiway dans ce sens. Parfait. On va appeler le petit camion pour qu'il repousse. On a tout perdu. Ça va démarrer. Voilà. On a de nouveau de l'électricité dans l'avion. Beaucoup mieux, hein ? Voilà. On a perdu. On va juste régler l'altitude initiale. On va mettre à 140. Ok, là j'ai réglé. Et on va procéder au repoussage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va démarrer le moteur 1. Enfin le moteur 2, pardon. On va faire une blague d'être bien lancé. Le moteur 2, lancé. On va voir le moteur 2, lancé. On va dire au revoir. On dit au revoir au petit camion. On va faire du tout. Un débarrage dans Saint-Côneau. On va faire du tout. Un débarrage dans Saint-Côneau. Lenteur 2, stabilisé, un peu de lumière là-dedans. Voilà, beaucoup mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, on peut commencer à ouvrir cette fois. On va l'acheter des snaps, et rouler. Checklist avant le départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Lenteur 2, V1, 1, 3, 0, D-Rotate, 1, 3, 5, V2, 1, 5, 0, flex temperature, 6, 0, ATC, set, e-cam memo, no blue. Checklist down to the line, complete. If you're ready to continue below the line, click it again. On va aller au bout. On va aller au bout. On est en livrée Delta. On va arriver en bout de piste, activer notre transposition, notre radar météo, parfait. On va laisser la piste, on s'aligne. On va laisser la piste, on va voir que tout est en ordre. On va regarder une bouille. On n'a pas de tour, on s'aligne sur la 0.3 gauche. On s'aligne sur la piste, on s'aligne sur la piste, on s'aligne sur la piste. On lance le chrono et c'est parti. On s'aligne. On s'aligne sur la piste. C'est un peu plus d'application. C'est positif. Oh, dégoût. C'est positif. On a un crâne volé. Voilà, on a passé le 2.000 pour le prochain. Spoilers, disarm. Speed check, last zero. Speed check, last zero. Open climb. C'est un vol de nuit, on n'a pas les mêmes avantages que les vols de jeu, mais très bien les 320 pour tout ça. Voilà, voilà. Donc là, on est sur notre site de départ. Le passage en quennage standard se fera à 11 000 pieds. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc doucement, mais sûrement au niveau 140. C'est parti. C'est parti. un petit coup de lag ça arrive Sous-titrage ST' 501 C'est bon pour le patient QNH. C'est bon. 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 On va accélérer. On va accélérer. On rentre directement. Au niveau de la croisière. Au niveau de la croisière. On rentre toute la croisière. Et tout le monde est bon. Il est bon. Et tout le monde. Il est bon. Il est bon. Dans le monde. C'est bon. C'est bon. Alors on fait notre virage, on va commencer l'accélération, puis maintenant, on va faire un peu de l'attitude, on a rien changé, c'est maintenant, le changement c'est maintenant, on grimpe au maximum que la zone de grimpe, voilà, on a des checklists à faire, on peut l'approche, on peut le voir, on peut le voir, donc on veut 370, simplement baisser un peu l'intensité de la lumière là-haut, les passagers n'ont pas spécialement besoin de lumière passager, alors ce qui est bien de voir aussi lorsque vous avez payé des X, c'est que vous pouvez suivre votre trafic en direct, ce que nous allons faire, donc là on effectue le vol sur Ivao, on clique sur Ivao, là-haut, gauche, donc c'est normal qu'il y ait un petit changement aussi, ensuite l'avion va se caler sur le track de PFPX, vous voyez toute la liste qui joue juste à côté, on va mettre, comme ça, on a la carte, parce que si tu veux la quelque part, me me suivre, tu peux le croire, voilà, je vais la carte, voilà, là on voit que la vitesse en Mach augmente progressivement en fonction de notre niveau de vol, puisque là on parle plus en altitude, mais en niveau de vol. tout simplement, on va rester comme ceci, et je vous dis probablement à tout à l'heure, pour Polarivé, on va simplement monter jusqu'au niveau final au 370, et on verra en sur Polarivé, voilà, à tout à l'heure ! ... Oh, tu vois pas...